Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. A la une donc de l'actualité internationale, tous les regards sont tournés sur plusieurs océans où la Russie est en train de procéder à une démonstration de force, à une démonstration de puissance. Nous le savons, nous sommes dans une guerre froide, dans une guerre nucléaire. Nous sommes dans une guerre de dissuasion. Oui, plus le degré de la dissuasion est grand, plus les adversaires ont peur, plus les adversaires se ressaisissent. Nous avons vu l'OTAN qui a annoncé tout récemment son intention de vouloir vraiment en découdre avec la Russie. à travers cette fameuse question d'autorisation de l'Ukraine à toucher la Russie en profondeur. Nous avons vu plusieurs pays de l'Occident qui se sont alignés dans cette même logique. On a même vu certains pays qui se sont sortis, tels que la Lituanie, qui ont dit qu'il faut carrément autoriser l'Ukraine à toucher la Russie. A la suite de cela, la Russie et ses alliés ont commencé à se préparer. La Biélorussie est inarrêtable. Nous avons vu déjà des barbecues de fer soudés sur des équipements militaires en direction de la frontière Ukraine-Lituanie et Ukraine-Biélorussie, j'allais dire. Alors, aujourd'hui, 10 septembre, ces images nous sont parvenues où nous voyons la Russie qui a mobilisé un grand nombre de navires de guerre et l'a déployé dans plusieurs océans, que ce soit les Atlantiques, que ce soit la mer Baltique. La Russie a déployé ses navires de guerre sur tous ces océans au nom d'un exercice militaire. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Nous avons combien de navires de guerre ? Mais je vous dis que le nombre est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et la mobilisation que la Russie vient de faire, ça fait craindre les adversaires. Et donc, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais avant d'aller dans les profondeurs de la vidéoconférence, je vous demande, comme d'habitude, de sécuriser la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime. N'oubliez surtout pas, tout le monde doit mettre un commentaire. Et le commentaire que vous pouvez mettre, sans craindre quoi que ce soit, c'est de mettre notre slogan politique en commentaire. Osez, c'est déjà gagné. Oui, ensuite, partagez la vidéoconférence. C'est de cela qu'il s'agit. Partagez-la au maximum. Donc, l'information est donc tombée. Ce sont des exercices stratégiques de commandement à forte hauteur qui sont en préparation. commandement à forte hauteur. C'est-à-dire, la Russie soumet son armée à des exercices où ils doivent recevoir des commandements d'une grande ampleur. Ils s'apprêtent à quelque chose de très grand. C'est pourquoi nous avons que les forces navales, les forces navales russes, lancent l'exercice stratégique dénommé commandement et état-major Océan 2024. C'est le nom de l'exercice. Commandement et état-major Océan 2024. Alors, conformément au plan d'entraînement des forces armées de la Fédération de Russie, celle-ci commence cette semaine, la semaine dans laquelle nous sommes. Voilà. Et ça va prendre fin le 16 septembre. Donc, ça va prendre combien de jours? En tout cas, une semaine, en quelque sorte. Et donc, ça veut dire, c'est un exercice court, mais très puissant, très fort. C'est pourquoi beaucoup s'accordent à dire que la Russie est en train de montrer ses muscles. Mais est-ce qu'on va regarder simplement l'aspect, la Russie montre ses muscles? Mais quelle est la cause qui pousse la Russie à cette préparation? Vous avez déjà la réponse. Au moment où les États-Unis d'Amérique considèrent la Chine comme un défi, la Russie devient quoi pour la Chine et pour la Russie? Du moins, la Russie devient quoi pour les États-Unis d'Amérique? Allons-y encore dans les profondeurs. Les manœuvres qui se déroulent dans les océans, dans les océans Pacifiques et Arctiques, dans la mer Méditerranéenne, dans la mer Caspienne et dans la mer Baltique impliqueront les navires suivants. Avant d'aller même sur les types et le nombre de navires, regardez, ça se déroule sur plusieurs espaces, plusieurs catégories de mer. Oui, moi qui pense à au moins à deux ou trois, mais regardez, nous en avons combien? Les océans Pacifiques, les océans Pacifiques, on n'a pas dit l'océan Pacifique, les océans Pacifiques, un, l'Arctique, donc l'océan Pacifique, l'océan Arctique, nous avons la mer Méditerranéenne, oui, qui reçoit cet exercice, nous avons la mer Caspienne qui va recevoir, et comme si tout cela ne suffisait pas, la mer Baltique aussi fait partie. Oui, la mer Baltique aussi fait partie. Voyez-vous, c'est une détermination sans faille de la part de la Russie. Alors, pour mieux comprendre que la Russie est déterminée, il y a combien de navires qui entrent dans le cadre de cet exercice? Vous avez 400 navires de guerre, 400 navires de guerre. Vous avez ces 400 navires de guerre sous-marins et navires de soutien de flotte auxiliaire. Donc, le tout mélangé, que ce soit un navire de guerre, que ce soit sous-marin, que ce soit navire de soutien aux flottes extérieures, vous avez 400 navires au total. C'est un nombre énormissime. C'est un nombre énormissime. 400 navires. Continuons. Vous avez 120 avions et hélicoptères de l'aviation navale et des forces aériennes et spatiales. 120 avions. La Russie est déterminée. Vous avez 7000 armes et équipements militaires. 7000 armes. 7000. On n'a pas dit 700. 7000 armes et équipements militaires et spatiaux. ainsi que 9000 hommes. Oui. 9000 hommes qui vont participer. Et le président Vladimir Poutine assistera à des exercices cette semaine. Lui-même, il ira voir de ses deux yeux. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici la une de l'actualité mondiale. Alors, le monde se pose des questions. Qu'est-ce que la Russie prépare? Qu'est-ce que Poutine prépare? Est-ce qu'il s'agit simplement de montrer les muscles? Point d'interrogation. Quoi qu'il advienne, les tensions sont en train vraiment de monter. Ça monte de partout, hein? Et d'un cran. Mais nous ne pouvons pas finir cette vidéoconférence sans dire on peut on peut s'épargner de tout ça. On peut nous épargner de tout ça. En humain, lorsqu'on fait le pas vers la paix. Il faut faire le pas vers la paix. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci. 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 Merci.